Salut à tous, on va faire une vidéo avant-match concernant la rencontre Naples-Barça qui va se dérouler dès ce jeudi pour l'Europa League comme vous le savez. Donc on va faire une vidéo avant-match comme je vous l'ai dit, j'espère que vous allez commenter ce que vous en pensez par rapport à votre pronostic, qui voyez-vous gagner ce match là, qui voyez-vous se qualifier, votre compo, tout ça comme d'habitude. On va commencer maintenant par parler de Naples qui a fait un mauvais résultat donc face à Cagliari, ils ont fait un match 1-1 et ce qu'il faut retenir c'est qu'ils ont marqué en toute fin de match, donc à la 86ème minute de jeu, c'est Oshimen qui a offert le match nul, mais ils ont beaucoup beaucoup galéré et même si on se rappelle bien, avant le Barça, leur dernier match, c'était face à l'Inter, ils avaient fait aussi un match nul, donc ils sortent de deux matchs nuls, ils n'engendrent pas assez de points à ce moment en championnat, ils ne sont pas dans une bonne dynamique et ça ne joue pas très très bien, donc du coup ça il faut le prendre en compte, mais surtout ce qu'il faut prendre en compte chez eux, c'est le fait technique signé, n'était même pas dans le groupe lors du dernier match et donc soit il sera absent face au Barça, soit il ne sera vraiment pas à 100%, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour le Barça, même si au match allé il n'a pas été incroyable, après pour moi il n'a pas été incroyable parce qu'il avait un rôle défensif bien trop prononcé et qu'il ne correspondait pas du tout, et donc voilà, après ce problème un peu de tactique, ils ont joué à trois défenseurs, notamment avec deux pistons leur dernier match, donc du coup ils pourraient réitérer ça, et je trouve ça assez intéressant d'essayer de comprendre parce qu'on a vu qu'au match allé, ils ont tenu par exemple Adama avec un double marquage, donc deux joueurs qui étaient sur lui, vu qu'il ne signait pas là, il va falloir qu'ils changent un petit peu leur plan, là ils ont joué à une défense à trois, donc on pourrait imaginer que le défenseur central gauche plus le piston gauche s'occupe par exemple d'Adama ou de Dembele, on verra donc par rapport à Magompo, mais du coup voilà, ça il faut quand même le prendre en compte, en tout cas on risque quand même de voir encore qu'il faut une équipe de Naples assez défensive qui va jouer en contre parce que c'est là où ils sont forts, et c'est parce que surtout aussi, Oshimé est dans une très bonne forme actuellement, et s'ils peuvent me saisir au lui, ils vont le faire. Maintenant côté Barça, c'est une autre histoire, mais évidemment ça va beaucoup mieux que côté Naples, parce qu'ils sortent d'une victoire 4-1, assez impressionnante face à Valence, où ils ont montré très belles choses, en plus ça, Xavi en ce moment, il tourne un petit peu l'effectif, ça veut dire que maintenant, on aurait une équipe qui serait en très bonne forme, et surtout en confiance totale quasiment face à Naples, c'est vrai que défensivement, on leur encaisse tout le temps au moins un but, mais offensivement ça va de mieux en mieux, n'oubliez pas qu'au match allé, le Barça a raté énormément d'occasions, mais ils auraient pu marquer beaucoup plus, donc du coup le Barça va quand même avec un avantage, le seul problème c'est qu'ils vont jouer à l'extérieur, maintenant je trouve quand même que l'équipe tourne assez bien, et qu'ils sont largement capables de le faire, après, le Barça, ils nous déçoivent tout le temps, c'est toujours comme ça, des fois ils nous font des matchs exceptionnels, et puis des fois ils nous déçoivent, on ne comprend pas comment c'est possible, donc on verra bien. Maintenant on va passer à ma compo, et donc j'ai mis en place un 4-3-3, assez logique, et par rapport au goal, j'ai Mitter Stegen, en défense, Dest, Haroho, Piqué, Jordi Alba, alors Piqué comme vous le savez, je déteste le maître, mais le problème c'est que Oscar Mingeza ou Rigaça, ils ne sont pas du tout fous, ils ont un niveau très très faible, et en fait le truc c'est que comme je dis à chaque fois, je suis obligé un petit peu de suivre la tendance actuelle, la forme des joueurs, et le fait est que Piqué est beaucoup plus étendu généralement que Mingeza et Rigaça, du coup c'est logique qu'il joue, dans un match il n'a pas joué parce qu'il était suspendu, donc voilà, maintenant au milieu de terrain, petite surprise, j'ai mis Frenkie Dong au poste de numéro 6, avec Gavi et Pedri, alors pour moi, Busquets n'est pas vraiment fait pour ce match-là, je pense vraiment que c'est mieux d'avoir un Frenkie Dong dans ce registre-là, surtout que Gavi et Pedri sont dans une très bonne forme, et j'ai envie quand même d'avoir 3 attaquants devant, du coup c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, alors certains pensent que c'est même le terrain qui pourrait marcher, par exemple Nico serait très intéressant à la place d'un Gavi par exemple pour avoir un profil différent, je comprends, maintenant pour moi ils sont tellement forts techniquement, et ils sont aussi très bons défensivement dans le pressing, donc je pense vraiment que ça peut le faire, de toute façon si jamais ça ne marche pas, il peut faire des changements, mais en tout cas moi j'opterais pour ce milieu de terrain-là, et puis on attaque Dembele, Aubameyang et Ferran Torres, alors c'est vrai que Ferran Torres il n'est pas du tout fou en ce moment, dans son jeu c'est pas la folie, maintenant je pense vraiment que c'est un joueur qui une fois qu'il aura son déclic il pourra beaucoup nous apporter, et dans tous les cas même si il ne marque pas des buts, pour moi il apporte trop dans le jeu, par rapport à ses appels, et si on a autant d'espace, on se crée autant d'occasion, c'est pour moi un grand parti grâce à Ferran Torres, parce qu'il prend énormément de place au niveau de ses appels tout simplement, des appels Axio même sur les côtés, il en fait énormément, et ça fait bouger un peu les blocs adverses, et du coup c'est bien d'avoir un profil délié comme ça, aussi rentrant, et aussi on va dire attiré tout simplement par la surface, des réparations du gardien, donc voilà. Après Dembele je l'ai mis à la place d'Adama, parce qu'en ce moment quand même il faut le dire, il fait des très gros matchs, alors moi je l'aurais laissé en tribune personnellement, maintenant Xavi lui veut le faire jouer, donc du coup de ce fait, je suis obligé de le prendre en compte, et actuellement il fait quand même des très gros matchs, Adama aussi, il plaît énormément, et j'aurais pu mettre Dembele et Adama, c'est vrai, comme ça il ne serait pas trop qui tenir, on va dire Napolitain, maintenant, ce que je me dis surtout, c'est qu'en gros, je mettrais Dembele titulaire, et après Adama rentrer en cours de jeu, et je pense que si jamais Adama rentre en cours de jeu, il peut faire très très mal, sur une demi-heure, il peut vraiment faire très très mal, et c'est pour ça que j'ai envie de miser un petit peu, et puis sinon Pamellon que je l'ai mis, c'est un peu logique, il met quand même un triplé, et il est dans de très grandes formes, donc c'est logique de le mettre, surtout qu'à son poste, il n'y a pas mieux que lui tout simplement, au Barça. Maintenant, quel est mon pronostic ? Qui je vais gagner ce match-là ? Je ne vous cache pas que c'est compliqué de ne pas dire le Barça, vu le match qu'ils ont sorti face à Valence, maintenant, il faut quand même rester plus lucide. Comme je vous l'ai dit, face à Valence, on a eu une très grosse réussite, la première mi-temps, on finit avec 3 tirs cadrés, 3 buts, il y a eu 2 buts qui ont été refusés pour peu de choses côté Valence, donc on a eu quand même de la réussite, et je pense vraiment que le Barça, ça en est bien en sortie, il y a quand même des fois où le Barça a des gros temps faibles, et ça fait très mal à cette équipe-là, et si jamais c'est le cas face à Naples, il risque d'encaisser quand même plusieurs buts, donc du coup, il va falloir vraiment être solide, il va falloir jouer l'autre jeu, garder la balle, et réussir surtout à être décisif face au cage, et celle-là-dessus, où d'habitude, je joue tout un petit peu, je n'ai pas non plus qu'on rate énormément d'occasion, en tout cas ce que je vais dire, c'est que Naples dans le jeu, ils vont nous faire mal, parce qu'ils vont jouer très bas, ils vont aller nous chercher en contre, ils seront chez eux, donc ils seront boostés, et ils peuvent nous faire un très très gros match, c'est pas du tout impossible, donc du coup, il faudra voir un peu ce que ça va donner, moi en tout cas, je suis quand même assez confiant, et je pense quand même que le Barça va gagner, et ils vont se qualifier, surtout qu'en ce moment à l'extérieur, avec Xavi, on joue très très bien, que ça fasse à Séville, que ça fasse à Valence, même d'autres matchs, il y a des matchs comme ça, à l'extérieur, où on joue très bien, et les résultats en général, à l'extérieur, sont quand même beaucoup plus positifs, avec Xavi, donc du coup, c'est pour ça que j'y crois, en tout cas, tu me dis comme ça, ce sont pensées, et puis moi je vous dis, peace.